Pourquoi l'as-tu amené ici ? Pourquoi diable l'as-tu amené ici ? C'est mon métier que de l'amener ici. Quoi ? Dans notre maison au milieu de la nuit ? Oui. Vraiment ? Oui. Elle ne va pas t'abîmer les yeux. Est-ce qu'elle est vivante ? Évidemment qu'elle est vivante. Ça veut dire quoi, genre de question ? Je ne sais pas, moi. Martin Krimp, pour le situer très rapidement, je pourrais presque dire que c'est le petit-fils d'Arnold Pinter. Pourquoi l'as-tu découvert ? J'étais curieuse de ses bras pour te dire. As-tu regardé ses bras ? Une écriture excessivement précise, ciselée. Alors pourquoi elle prend des calmants ? Maurice, non rien, juste un petit problème à la maison. Pourquoi la déchreigne ? Cet univers est terriblement britannique, donc beaucoup d'humour et un humour glaçant, un humour dévastateur. C'est juste un petit problème à la maison. Merde ! Putain ! Rien, rien, je suis en train de m'emmêler et mourir dans le cordon. C'est un médecin qui vit avec sa femme à la campagne et il dit qu'un soir, il est soi-disant rentré avec une inconnue qu'il a trouvée étendue sur le bord de la route. J'ai pensé que j'étais morte. J'ai pensé. Bon. OK. L'amour, c'est ça. Évidemment, la femme va se poser des questions. Qui est cette personne qu'il a crié en sa voiture, qu'il a amené chez lui ? Et le doute va s'installer. C'est le leitmotiv de la pièce. Et dès qu'on va croire qu'on a un bout de la vérité, il y a obligatoirement toujours un coup de théâtre qui fait que le spectateur est emmené ailleurs et ça dure comme ça sur la totalité de la pièce. Aide-moi. Je me sens tout un coup perdue. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas ce que tu veux. Parce que je pensais que tu avais arrêté. Je pensais que tu étais clean. Maintenant, je te ramène. Je suis revenu. Je te ramène. Je suis chez moi aussi. Non, tu te trompes. Tu n'es pas chez toi ici. Alors pourquoi tu m'emmenais ici ? Tu sais pourquoi je suis ici. Pour m'offrir une place. Pour faire quoi ? Pour m'offrir une place. C'est vrai que c'est un personnage très complexe, comme d'ailleurs tous les trois personnages de cette pièce. Petit à petit, au fur et à mesure des répétitions, avec Emmanuel, ma partenaire, avec Patrick, on a un petit peu ciblé effectivement cet univers qui est d'une écriture très précise, très pervers. Les rapports ne sont jamais ceux qui sont dits, ceux qui ne sont jamais expliqués. C'est toujours non dit, mystérieux, mais en même temps, il y a un petit mot comme ça qui glisse, qui nous aiguille un petit peu sur le personnage. Donc, c'est un personnage, disons, de composition. Je ne peux pas partir de votre maison. Bien sûr que vous pouvez partir de la maison, mais pas maintenant. Donc, vous êtes... En pleine confusion. Exactement. Parce que ce n'est pas moi qui suis en pleine confusion. Avant que nous ayons parlé. Je n'ai pas abordé le personnage par l'idée psychologique de ce qu'il pouvait ressembler, parce que ce n'était pas ce qui m'intéressait, mais uniquement par l'écriture. Et je pense que d'ailleurs, c'est un auteur qui s'aborde avant tout par l'écriture. Et quand on s'imprègne de l'écriture, j'allais dire le personnage, il se révèle. Est-ce que c'est un jeu ? Est-ce que c'est un jeu ? Elle est jeune, elle n'a pas froid aux yeux, elle monte dans la voiture sous un prétexte quelconque. Et même si c'est mal, même si nous savons que c'est mal, dans quel sens peut-il, lui qui après tout est un être humain, interpréter ça ? Il vous a fait du tort, il vous a clairement fait du tort. Vous êtes en colère, vous en avez tous les droits.